Bon mardi soir tout le monde. Il est 20h30, ici Pierre-Olivier Zappa, en direct sur LCN. On continue pour la prochaine demi-heure notre couverture spéciale qui est consacrée aux primaires républicaines du New Hampshire. C'est un moment crucial dans la course à la présidence américaine de 2024. Alors on va scruter de près la stratégie de Donald Trump qui veut conclure rapidement cette primaire. Il l'a emportée ce soir face à Nikki Haley. Dans un instant, on va se rendre au rassemblement de campagne de Nikki Haley qui souhaite toujours, elle, ce soir, s'imposer comme une alternative crédible à Donald Trump. Malgré tout, elle a perdu ce soir. Pour l'instant, regardons ensemble les chiffres. Donald Trump détient 52,5 % des voix au New Hampshire contre 46,6 % pour Nikki Haley. L'écart, il n'est pas de 10 %, il n'est pas de 20 %, ce n'est pas un écart colossal. La lutte demeure serrée et à l'heure actuelle, il y a 24 % du vote qui a été dépouillé. Ça reste insuffisant pour battre Donald Trump dans ce petit état du nord des États-Unis. Néanmoins, Nikki Haley a dit une chose ce soir, la course, elle n'est pas terminée. Elle va rester dans cette course, se rendre en Caroline du Sud malgré les résultats préliminaires qui donne Donald Trump gagnant ce soir. Ce n'est pas mission accomplie pour Nikki Haley et d'ailleurs, on est en mesure, me dis-t-on, de se rendre en direct à son rassemblement de campagne. Allons-y tout de suite en direct. Alors, Nikki Haley est en train de remercier des gens qui ont participé à sa campagne, des gouverneurs, des sénateurs qui lui ont accordé leur appui au cours des dernières semaines. Elle, qui, je vous le rappelle, vient de perdre cette primaire du New Hampshire. Alors, elle remercie les gens qui l'entourent. On sent une foule et des partisans galvanisés malgré la défaite. Nikki Haley qui affiche détermination, qui affiche également un sourire. Mais regardons ensemble avant d'aller en discuter avec Richard Latendresse parce que tout au long de la demi-heure, on va vous proposer une analyse approfondie, des mises à jour en direct, des discussions d'experts. Ce que Nikki Haley devait faire ce soir, c'est de l'emporter dans des zones plus populeuses, des grandes villes du New Hampshire. Et quand je vous disais que le New Hampshire, c'est petit, la capitale Concord, c'est de la taille d'une ville comme Terrebonne au Québec, une quarantaine de mille de citoyens. Et le parcours de la victoire au New Hampshire de Nikki Haley, c'était de gagner les comtés autour de Concord, autour de Manchester, Nashua, de même que la banlieue de Manchester, un comté comme Bedford. Pour l'instant, il y a très peu de résultats qui sont sortis. Ce que vous voyez sur la carte du New Hampshire, en bleu, ce sont les votes qui sont allés à Nikki Haley. En bleu pâle, c'est un vote qui est, disons, moins convaincu, donc plus près de celui de Trump, où les luttes sont plus serrées. Et en rouge, vous avez le vote pour Donald Trump. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a encore très peu de votes dépouillés, un quart du vote pour l'instant. Et il y a des comtés comme, par exemple, celui de Bedford, qui est tout juste à côté de Manchester, où on prévoit que Nikki Haley va bien faire. Vous voyez, il n'y a aucun vote qui a été dépouillé. Donc, cet écart entre les deux candidats pourrait se rétrécir au cours des toutes prochaines minutes. Richard La Tendresse est en direct de Washington et vient de finir l'émission Contexte. Bonsoir, Richard. Bonjour, Pierre-Olivier. Des résultats auxquels on s'attendait, est-ce que l'équipe de Donald Trump est déçue à l'heure actuelle du fait que ça demeure quand même serré dans les circonstances? Oui, certainement. On s'attendait à faire une telle impression avec les résultats qu'on allait obtenir du côté du New Hampshire que ça allait décourager Nikki Haley d'aller de l'avant. Pas qu'on se doute qu'on va perdre cette investiture républicaine. On est persuadés dans le cadre de Donald Trump que c'est dans la poche, mais on aurait voulu sauver de l'argent, sauver du temps et surtout sauver de la chicane entre les républicains et faire en sorte qu'aussi généreusement que Ron DeSantis, Vivek Ramaswamy, elle se retire, Tim Scott aussi, qui même lui a donné un appui bien senti envers l'ancien président. Ce n'est pas ce qu'elle a fait ce soir. Premièrement, les chiffres, Pierre-Olivier, vous les évoquiez, les chiffres montrent qu'elle a récolté vraiment les appuis qu'elle espérait recevoir du côté des électeurs indépendants, les non-enregistrés pour un parti ou pour l'autre et qui pouvaient, en arrivant dans le bureau de vote, s'inscrire donc à cette primaire républicaine. Elle semble avoir fait le plein de ce côté-là. Et là, du coup, d'ailleurs, c'est intéressant de l'entendre ce soir. Dans un premier temps, elle a estimé que c'était une bonne soirée. Je pense qu'elle a raison. Mais elle a aussi lancé un message à Donald Trump. Cette bataille-là n'est pas finie. C'est pas la peine de l'écouter, Pierre-Olivier. Allons-y. Ah! On me dit qu'on n'est pas en mesure de l'écouter, mais bon, pendant qu'on voit Richard en direct les images, le rassemblement Niki-Heli est terminé. Elle dit que la course n'est pas terminée, mais quelle est la suite? Parce qu'elle dit, je veux me rendre au Super Tuesday, je veux me rendre jusqu'au début du mois de mars. Est-ce qu'on doit la croire dans un premier temps? Et c'est quoi exactement son plan de match? Est-ce qu'elle a de réels espoirs de renverser la tendance puis de battre Donald Trump? Bon, bien, si elle le dit, il faut la croire, Pierre-Olivier. Est-ce qu'elle a de réelles chances? Elle n'en a aucune. Il faut être réaliste, là, parce que le rendez-vous important qui s'en vient, c'est la Caroline du Sud. Et c'est un État extrêmement important. Nos téléspectateurs doivent comprendre qu'elle est l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud. C'est son État à elle. Et si elle n'était pas capable de se démarquer dans cet État-là, où est-ce qu'elle réussirait à le faire? Et pour l'instant, les sondages la placent très loin de Donald Trump. Non seulement du côté des sondages, mais quand on regarde du côté des appuis. La délégation républicaine en Caroline du Sud s'est rangée derrière Donald Trump. Les deux sénateurs, Lindsey Graham, Tim Scott. Tim Scott est encore plus important. Lindsey Graham, on se fait déjà longtemps qu'il a vendu son âme à Donald Trump. Mais Tim Scott, sénateur républicain noir, le seul afro-américain que le Sénat républicain peut compter dans ses rangs. Il a mené une lutte pour mettre la main sur l'investiture républicaine. On le trouvait... Bon, tout le monde l'aime, Tim Scott, parce qu'il est gentil, il est bon, il est intelligent, c'est certain. Mais ce n'est pas un homme qui attaque, ce n'est pas un gars qui va chercher à démolir ses adversaires. Et donc, du coup, ça a été une campagne un peu molle. Cela dit, il s'est retiré et il a donné en fin de semaine un appui, mais vraiment tellement... Pierre-Olivier, ça en était étonnant de voir à quel point il aimait la candidature de Donald Trump. Et donc, il s'est rangé derrière lui. Si je fais un long détour comme ça, Pierre-Olivier, c'est pour souligner à quel point, en Caroline du Sud, ses chances sont extrêmement minces. Alors, vous me demandiez quel est son plan d'attaque. Elle l'a dit dans son discours ce soir. Je prenais des notes. Par exemple, elle a appelé Donald Trump à débattre. Et ça, c'est un élément central, parce qu'elle a développé, au cours des dernières semaines, dans les différents débats auxquels elle a participé, des bons réflexes. Ça a apparu, ça a contribué à améliorer son score, certainement, à mieux la faire connaître, à mieux la faire paraître. Et elle espère se retrouver, effectivement, sur une tribune avec Donald Trump, qui lui, bien sûr, refuse de débattre, parce que, pour l'instant, ça l'a avantagé d'éviter toutes les rencontres, les face-à-face qu'il y avait entre candidats républicains. Mais en revenant à la charge constamment, elle va pouvoir dire, Pierre-Olivier, bon, un, je veux débattre Donald Trump, je veux qu'on y aille d'un combat d'idées et de personnalités. Et parallèlement, si lui continue à dire non, elle va pouvoir dire, vous voyez, c'est lui le lâcheur dans tout ça. Moi, je lui donne une chance et il ne veut pas la prendre. D'ailleurs, elle a beaucoup joué sur la carte de l'âge dans son discours. On sent que c'est un de ses arguments politiques. Richard, vous évoquez le fait qu'elle affiche une détermination inébranlable ce soir. On est en mesure d'écouter ensemble un extrait de son allocution. J'aimerais congratuler Donald Trump sur sa victoire aujourd'hui. Il a gagné. Et j'aimerais reconnaître ça. Maintenant, vous avez tous entendu le chat de l'entreprise politique. Ils se plaitent tous sur eux-mêmes, disant que cette race est terminée. C'est pas un débat! Alors, j'ai des news pour tous. New Hampshire est la première dans la nation. Elle n'est pas la dernière dans la nation.